Témoignage de l'enfant Grand Gagnon sur ce qu'il vit sur la Grosse Roche et ce qui s'en suivit. Dans la tête de l'enfant Grand Gagnon, le maillot osant s'amener dans la cour du pavillon paroissial au lendemain du tas laissé sur la Grosse Roche, et il va en manger toute une parce que c'est un maillot qui pue, qui est sans doute une merde lui-même, qui a tout le mérite des pires noms. Oui, une longue série de noms affreux inspirés de son mot d'Eurk de la veille, du dégoût horrible à l'origine de son mot d'Eurk de la veille. Il s'imagine dix ans l'enfant Grand Gagnon, la bouche humectée par le mépris. Il s'imagine révélant dans le plaisir ce qu'il y a de putride dans le maillot. C'est vrai, maman, dit-il au moment du repas du soir, alors qu'il est assis en compagnie de ses quatre frères grands plus que lui et de son père de sept pieds pendant que sa mère va et vient du comptoir à la table. C'est vrai que c'est un plein de marde, Jacques Maillot. T'as le maillot ce qui tremble, hein ? T'as le rythme qui pouille l'animal crevé. T'as de merde, t'es de marde. Jacques Maillot, je vais lui dire en pleine face, je vais le dire à tout le monde qu'il a chié sur la Grosse Roche. Oui, dit la mère en prenant place, mais il est tout petit, me semble, Jacques Maillot. C'est un flou. Un flou de six ans, dit l'un des frères grands. Et après, reprend l'enfant Grand Gagnon, il était assis, son cul dans la pente de la Roche, caché par une serviette. Et il a chié comme un porc, un gros tas fumant qu'il y avait sur la Roche après qu'il soit parti en courant, malgré la chaleur sous le couchant. Je vais lui dire demain que c'est un plein de marde, Jacques Maillot. Tout le monde va savoir au pavillon que c'est un plein de marde. « Mais c'est plein de plein de marde, dit le père Grand Gagnon, outré. Les plein de marde sont partout. Je passe mes journées avec des plein de marde. Tout le monde sait des plein de marde. Une bonne pluie, c'est ce qu'il faudrait pour nettoyer toute la marde, que les plein de marde ont chié à terre ou ce qui passe. » C'est vrai, entonne le cœur des frères grands, c'est vrai que c'est plein de plein de marde partout. Alors l'enfant Grand Gagnon demande au sien des suggestions d'ordures qu'il pourra jeter à la figure de Jacques Maillot lorsqu'il le reverra au pavillon paroissial demain ou un autre jour. Plus tard, l'enfant Grand Gagnon passe la soirée à transcrire ce qui lui revient des tours de table qui ont plutôt gaiement animé la fin du repas familial. Puis au lit, il commence à apprendre par cœur une liste ressemblante à celle qui suit. Il y a une petite astraline. Premièrement, frappé Jacques Maillot jusqu'à ce qu'il tombe à terre. Debout, motte et plaie, putrin, puis chopin, col de sûre, crique de pisse, slack mamelle, flaque de gie, chic de pogne, flic à chiot, cloque à brille, calque à fuite, macachure, vasée, boudème, aillon, craquée, bottue, filet, pantin, sabot, tapette, faceur, caillou jacké, scalp de glan, briques de fesse, fontanis, score mouvant, plate à billes, tir d'érable, prisse ma crotte, frime de ploute, spèce de crache, blu d'année, roc d'usure, chiasse ma bite, glace de pli, sac à corps, sloc d'affiche, plaque à gras, planche à grue, flat à rottes, piles de chiennes, peau d'écorce, fuite d'aisselle, printe de bouse, pli d'os, corps d'œil, queue d'hymne, cystophile, cadafre, serpent, crodile, l'armiste, criveux, réceux, pissard, crachin, liche d'urc, chat de chasse, paque de cis. Mais l'été passe et la liste résiste à la mémorisation. L'année scolaire est déjà bien entamée et les occasions d'en débiter dans l'ordre et aussi vite que possible tous les éléments ne manquent pas, mais la liste résiste. Le souvenir du tas est toujours frais aux narines de l'enfant grand gagnon, mais seul son mot de « heurc » qui lui était venu spontanément de son fondement propre lui reste attaché. Comme si Jacques Mailloux n'avait le mérite que de ce mot-là, pas des autres. Merci. 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 Merci.